François, bon, les carnets, vous savez qu'un des grands, grands plaisirs d'avoir lancé ce podcast-là et de tenir sur une base quotidienne, outre le fait que ça te pousse toujours. Et donc, puisque ça te pousse, tu vas dans des endroits dont tu n'avais pas prévu de parler. Ou bien là, comme aujourd'hui, tu te dis, mais est-ce que c'est déjà le temps d'en parler ? Oui, mais c'est peut-être ça le cœur du partage, tu vois, le vivant. Et puis, c'est retrouvé pour moi dans ce même plaisir. Quand on était passé autrefois de nos sites HTML fixe et on échangeait, on échangeait par e-mail, tu avais des petites boîtes aux lettres animées sur les sites. Et puis, sont arrivés les blogs, 2002, 2004. Et là, tout d'un coup, dans cette première période des blogs, wow, tu avais 50 commentaires. On se faisait, on appelait ça des anneaux, passer d'un blog à l'autre. On intervenait, donc tel blog prenait une spécialité un peu plus comme ci, un autre comme ça. Ça, évidemment, avec les réseaux sociaux et en particulier Facebook qui a tout avalé, avalé, avalé. Et puis maintenant, les séries Instagram et puis Twitter devenu X et puis que ça ne nous plaît pas. Mais que, bon, si tu vas sur Blue Sky, c'est tellement mort que, hop là, au revoir comme bastodon et tout ça, on est un petit peu à la peine. Mais le fait même d'être à la peine fait que, moi, sous mes vidéos, beaucoup plus même que les discussions qui peuvent en surgir sur Facebook, même si je continue de propulser chaque nouvel épisode et sur mon mur perso et sur cette page qui permet un échange plus anonyme, disons, c'est sous les vidéos que s'installe le débat. Et ça, quel régal, quel régal, quel régal. Et il y a quelques jours, comme ça, sous une de ses vidéos, c'est Dominique Guylaine, un ami auteur qui vit à Lille, qui dit « Mais ça me fait penser tellement à Judith Chalansky, inventaire de choses perdues. » Et justement, comme il s'agit là d'un geste qui est beaucoup plus... Tu interviens chez l'autre, tu donnes à l'autre une piste, une ouverture, une question. Eh bien, moi, je les prends fiches trop sérieuses. Et ça, c'est peut-être là où, tout d'un coup, on quitte l'univers très dilué des réseaux sociaux. Ce qui n'est pas le cas quand on travaille sur notre groupe Facebook, même si c'est cruel souvent de voir des demandes d'adhésion. Et puis, ben non, ce ne sont pas des gens qui sont abonnés. Alors pour moi, je pense que ce groupe, il a sa fonction à partir du moment où on a un espace libre, parce que, réservé, là, c'est ceux qui participent aux ateliers. Et donc, Judith Chalansky, moi, je connaissais un livre qui est un repère presque légendaire, « Atlas des îles abandonnées ». C'est quoi ? C'est purement documentaire. Ouais, mais attention, tu as une sacrée présentation. Chaque fois, tu as la carte, et puis chaque fois... Donc, c'est par ordre alphabétique ? Non, même pas. Je ne sais pas. Je ne me rappelle plus comment c'est organisé. Peut-être simplement par océan. Voilà. Un livre organisé par océan. Bon, alors, par exemple, l'île de Tromelin, avec les esclaves abandonnés en plein océan, ça fait maintenant partie du bagage historique commun. Bon, c'est normal que ça figure dans ce livre, mais ce n'est plus une découverte. Mais si vous prenez Bokak, Atlasov, Macari, et si je continue, Tristan d'Akiouna, Clipperton, justement, on va parler de Clipperton, île Pierre Ier, île Laurie, île Takaou, en Papouasie, les îles Cocos, île Saint-Georges, l'île Iwo Jima. C'est rempli d'histoires, d'histoires, d'histoires qui se présentent sous forme documentaire, mais la fiabilité du document fait qu'on est tout de suite dans une fiction. Une fiction île. Ainsi, l'île de Clipperton, le bateau d'Acapulco, n'est pas passée. C'est un croiseur américain qui apporte les nouvelles dans le monde. La guerre fait rage, au Mexique règne le chaos. On les a oubliés. L'un général n'est pas au pouvoir. Pas une herbe ne pousse sur l'île. Sous une poignée de palmiers gisent une douzaine de porcs faméliques rescapés d'une horde naufragile. Naufragiles se nourrissent de crabes à coco qui pullulent sur l'île. On ne peut pas faire un pas sans s'écraser une carapace orange. Ça crise quand le gouverneur capitaine Ramon de Arnaud se promène sur son île. Comme toujours, il porte un uniforme de paradotrichien et ainsi de suite, ainsi de suite. Quel livre ! Mais moi, je m'étais un peu fait tromper sur le titre. Inventaire de choses perdues. Tu lis inventaire, tu vois des choses par accumulation. La Seychonagon, tu dis un de plus. Mais on en a tellement de livres comme ça. Et après, le petit message de Dominique Kellen, quand même, j'ai voulu aller y voir de plus près. Je me suis aperçu que non, ce n'était pas du tout ce que j'avais pensé. Le mot inventaire m'avait vraiment trompé. Je ne sais même pas si en allemand, comment ça se dit ? La traduction est hyper fiable. C'est Lucie Lamy, elle s'appelle. Et à la fin, il y a une page, encore un petit achevé d'imprimé, où précisément, elle nous fait part d'expériences collectives. Par exemple, une séance de séminaire rassemblant une dizaine de traducteurs pendant deux jours pour se consacrer à ce livre. Donc, c'est un boulot hyper bien fait. Mais pourquoi inventaire m'avait trompé ? Si je prends le nombre de chapitres, 2, 4, 6, 8, 10, 12. C'est-à-dire, si toi, tu fais intérieurement inventaire des choses perdues, tu ne vas pas te limiter à 12. Ça va se propager par cercle concentrique. Tu vas retrouver des tas et des tas de choses. Et là, comme Seishonagon, inventaire des choses perdues, c'est déjà une mise en branle d'imaginaire. Mais ce Versaichnis, elle, c'est 12 exemples de mondes perdus. Alors, les mondes perdus, c'est la 31e ode de Safo. C'est le souvenir de le cours de gym au collège. Et puis qu'au bout du terrain où on te fait faire la gym d'école, il y a une espèce de vieux mur avec une ébauche de voûte. Et puis, tiens, tu sais que c'est le château de Van Baer. Et elle avance comme ça avec 12 exemples. Et un truc qui est fascinant aussi. Alors, c'est pour ça que je disais, je suis en train de le lire. Et ça fait à peine 2 ou 3 jours que je suis dedans. Et je sais que c'est une lecture pour moi, un marqueur considérable. Jamais je n'aurais imaginé ça. Et en particulier, ce qui fait que c'est une lecture considérable, c'est que là, c'est un éditeur qui s'appelle Ypsilon Fragile qui produit ce livre. Donc, avec pas une grande distance. Ça a été publié en allemand en 2018. Quand tu vois le boulot, tu te dis que le fait qu'il soit arrivé en 2023, là, en France, c'est tout frais. Et bien, quelle chance, tu assistes là, non pas à la naissance d'une œuvre, puisque Judith Chalansky, déjà fait ses preuves, mais un livre, marqueur, balise, en plus elle est née en 1980. C'est vraiment les gens d'aujourd'hui. Et c'est la composition graphique. Alors la composition graphique, d'abord, tu te dis, wow, quel effort. C'est-à-dire, il y a les 12 séquences, mais chaque séquence est initiée par une page totalement noire. Par exemple, en print on demand, on n'aurait pas le droit, parce qu'imprimer une page noire, tu vois, la question de l'encre là, c'est hyper difficile, techniquement. Et recto, noir, noir. Et verso, là, évidemment, vous n'allez rien voir, mais presque en transparence, quand tu approches, presque en lecture palimpseste, tu vois un document qui est lié. Ça peut être un portrait, ça peut être une image d'archive, ça peut être les propres notes de travail ou de ces tables de post-it de Yodhye Chalansky. Et ce travail, là, presque de palimpseste, c'est-à-dire que tu voudrais trouver là où l'image ouvre à une connaissance, et non, la connaissance se refuse. Et donc c'est le texte qui, là, vient presque par transparence ouvrir. Donc je trouve ça magistral. Et tu apprends, tout à la fin, tout à la fin, que cette composition du livre, mise en page de Yodhye Chalansky, adaptée par Pauline... Pauline... Pardon, j'ai du mal avec la lumière, Pauline Nunez. Donc c'est vraiment l'auteur qui a inventé le livre qu'elle souhaitait. Et d'ailleurs, elle en parle, là, dès l'introduction. Une magnifique page sur la question du livre, du livre comme scénographie, du livre comme théâtre. Est-ce que ça fait... Est-ce que... Alors quand on vous dit ça, si je vous dis ça, vous allez dire « Oh là là, ça doit être un truc, une espèce de performance graphique qui justifie que tu ailles payer ça à 24 euros. » Ouais, c'est pas un livre donné. Mais non, c'est au contraire l'exhaussement des récits. Alors ces douze récits, comment ça se passe ? Alors à la fin, t'as un index, ça. Et par exemple, dans l'index, tu découvres qu'il y a Greta Garbo. Ça m'a fait tilt aussi, parce que juste là, il y a deux jours, on a fait cet atelier sur le dernier chapitre, la off de Jean-Michel Hospitalier, Sid Barrette, le Roque et autres trucs. Et tout à la fin, donc, c'est les gens qui quittent, les gens qui arrêtent. Évidemment, il y a là, avant que, lui aussi, une scénographie, l'encre qui s'efface, le livre qui devient blanc à la fin du chapitre, après l'échec de la femme aux deux visages de Georges Cucor en 1941, Greta Garbo, alors au sommet de sa gloire, mais fin à sa carrière, se refuse à toute apparition publique et s'installe à New York, où elle vivra dans le plus grand anonymat jusqu'à sa mort en 1990, soit 39 ans. Alors, là, je dis de Chalansky, l'index, je dis, tiens, ça parle de Garbo, mais attends, là, dans ce que j'ai déjà lu, farfouillé, j'ai de plus en plus de mal à lire les livres dans l'ordre, qu'on me pardonne, il parle de Garbo, qu'est-ce que c'est ce truc ? Eh oui, eh oui, c'est-à-dire que tu as, là, noir, visage palamceste, et puis, Manhattan, le garçon en bleu, ou l'émeraude fatal. C'est pas long, je vous le lis. Le premier film de Friedrich Wilhelm Murnau, Darknabend Blau, fut tourné au printemps 1919 au château de Wieschering, dans la région de Münster, ainsi que la périphérie de Berlin. L'action tournait autour d'une reproduction d'un tableau de Thomas Gainsborough. Tu vois déjà la mise en abîme « The Blue Boy », où le visage original avait été remplacé par celui du protagoniste de Murnau, Thomas Van Weers, joué par Ernst Hoffman, en recoupant les différentes informations disponibles sur le déroulé de l'action. On peut établir que le personnage principal, dernier de sa lignée, appauvri et esselé, habite le château de ses pères avec un vieux domestique. Il passe beaucoup de temps à observer le portrait d'un de ses ancêtres auquel il se sent mystérieusement relié. C'est le même thème que Charles Dix-Dawad chez H.P. Lovecraft, en gros. Au-delà de leur grande ressemblance physique, serait-il la réincarnation de ce jeune homme en bleu, sur la poitrine duquel on peut voir l'émeraude fatale, tristement fameuse pour avoir toujours porté malheur à sa famille. Pour déjouer la malédiction, l'un de ses aïeuls a caché l'émeraude. Une nuit, Thomas rêve que le garçon en bleu descend du tableau et le conduit à la cachette. Lorsque Thomas se réveille, il trouve l'émeraude à l'endroit indiqué et ignore son vieux domestique qui le supplie de jeter la pierre. Au même moment, des menestrelles arrivent, lui prennent tout, les mureaux dévolés, le château brûlé, le portrait détruit. Thomas tombe malade, mais survit grâce à l'amour et aux ailes dévouées d'une jolie actrice. Jusqu'à aujourd'hui, rien ne prouve que ce film muet a été projeté. Il n'a probablement jamais été montré comme film principal car aucun des critiques de l'époque ne le mentionne. Il passe pour perdu. La cinémathèque allemande à Berlin détient dans sa collection de films nitrates 35 courts fragments du film dans 5 colorations différentes. Voilà donc un film de Murnau. Tourné donc en 1919, il y a l'état du cinéma à ce moment-là. Mais c'est l'époque où Kafka, par exemple, découvre le cinéma. Et ce film n'a jamais été montré, il est perdu. Par contre, on a ces fragments-là disloqués, 35. Ça, c'est l'exposé. Chacun des 12 chapitres commence par une avancée documentaire en italique. Nous, on gamberge. On gamberge sur le film perdu. C'est un archétype du film fantastique. Et puis, le texte qui suit de 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 pages. On nous a parlé d'un garçon en bleu et de cette émeraude fatale. Eh bien, voilà que tout d'un coup, on a affaire à un personnage féminin. Elle avait manifestement pris froid, son nez coulait, mais quand au juste, avec une... Oui, si, c'est le début. Il faisait plus froid que prévu, en tout cas trop froid pour un mois d'avril, même pour la côte est dans cette ville. Il faisait toujours un froid de canard où une chaleur a tombé à se demander pourquoi. Elle vivait là, dans ce climat détestable plein de courants d'air où l'on n'attrapait rien aussi vite qu'un rhum. Elle aurait dû partir dès le mois de mars en Californie, comme toujours, bien sûr, dès le mois de mars directement, évidemment, là-bas. On s'ennuyait à mourir si on n'avait rien à faire, mais le climat était parfait, c'était déjà ça, de l'air frais, des tonnes de soleil. On pouvait se balader, débâcher toute la journée, enfin, théoriquement, en tout ça. Trop bête que chez les qui détestent ça, c'est pour ça qu'elle devait s'occuper toute seule de tout faire, faire en sorte, etc., etc. Et on a là le détail linéaire de la journée d'un personnage féminin. Et c'est seulement, donc, via l'index, tiens, ça parle de Greta Garbo, que, via l'index, rétrospectivement, on comprend que ce personnage féminin doit être Greta Garbo dans sa période de vie totalement anonyme à New York. Et effectivement, presque juste à la fin du texte, mais vraiment, tout à la fin, il y a un personnage, là, de rencontre à la Bréa, elle avait bien gentiment dit son texte du vent artificiel dans les cheveux. Est-ce que tous n'avaient pas été épatés ? James ne l'avait pas dit Miss Garbo. Et voilà, tout d'un coup, un personnage, l'a apostrophée, juste là, une page avant la fin du texte, et l'a apostrophée en l'appelant Miss Garbo, tandis que sinon, là, on a ce personnage. Alors, le lien qu'il y a entre ces 14 pages de texte et l'énoncé, le film perdu de Mournau, comment vous l'établissez ? C'est à nous de faire ce saut. Et ce saut-là, en chaque fois, entre l'énoncé et le texte, c'est-à-dire qu'elle invente 12 manières de récits qui fonctionneront chacun différemment comme entrer dans le perdu. Un autre exemple. Là, l'énoncé est très bref. Mais pour moi, Gaspard David Friedrich, surtout, ils ont passé un an à Berlin, on était logés juste à côté de Charltenburg où il y avait les Friedrichs. Entre 1810 et 1820, Gaspard David Friedrich peignit le port de Graswald, sa ville de naissance, remplie des mâts de voiliers comme des galéas, des brigantins, des navires, par l'estuaire navigable de son fleuve. Alors, le fleuve s'écrit le ruck R-Y-C-K, donc je pense qu'en allemand c'est comme l'île de Zuld qui s'écrit S-Y-L-T, je pense qu'il faut dire le ruck. L'ancienne ville anséatique était reliée à la mer Baltique et à tous les centres de commerce importants. L'ancienne ville anséatique était reliée à la mer Baltique et à tous les centres de commerce importants, même si son lit, à l'époque beaucoup plus large, menaçait régulièrement de s'ensabler. Donc vous voyez, Gaspard David Friedrich fait un tableau qui concerne sa ville natale, sa ville natale au fond d'un estuaire qui commence à s'ensabler, c'est encore un port, un port hyperactif puisque c'est le monde de la Baltique, le monde de la guilde anséatique et dans une période où évidemment le transport maritime est tellement primordial. Mais la peinture à l'huile haute de 94 et large de 74 centimètres, c'est pile là comme le champ de cet appareil là où je suis, se trouvait depuis 1909 dans la collection de la Kunsthalle de Hambourg et fut montrée en 1931 au Palais des Glaces de Munich. Donc vous voyez, on ne vous fait grâce de rien, d'aucun détail dans le cadre de l'exposition. œuvre de romantique allemand de Caspar David Friedrich à Moritz von Schwinde, peintre que je ne connais pas. Le 6 juin de la même année, donc 1931, un feu se déclara et détruisit plus de 3000 tableaux dont l'ensemble des œuvres de l'exposition contemporaine. Ce qui fait que cette toile de Friedrich a disparu en 1931. Vous voyez encore là tout d'un coup une autre dimension. Qu'est-ce que c'est qu'une peinture perdue ? Est-ce qu'une peinture perdue c'est la même chose que la dernière ode de Safo perdue ? Ou qu'est-ce qu'on... Y a-t-il une spécificité à perdre une image lorsque Friedrich revient justement sur sa ville natale, mais revient là sur un port qui maintenant, justement, puisqu'il s'est ensablé, ce cours d'eau, le Ruc, n'est plus qu'un vague tracé reconnaissable dans une périphérie industrielle de ville. La ville existe toujours, mais la rue que ce fleuve-là qui accueillait les bateaux et faisait de la ville natale de Friedrich un port, il n'y a plus rien. Les entrepôts, les supermarchés, mais on reconnaît quand même la sinuosité. Et elle, tout simplement, c'est, avec une carte, essayait de retrouver, de suivre là cet estuaire ensablé jusqu'à retrouver ce qui devait être la vue que Friedrich avait choisie. Mais est-ce qu'elle parle de la toile de Friedrich ? Elle ne peut pas puisqu'elle a brûlé. Et donc, c'est simplement cette description paysagère d'une marche là le long de l'estuaire du Ruc. Je lis juste à la fin le Ruc, très loin, lorsque sur les remparts je tourne vers l'espace vert d'un parc animalier, son lit bordé de roseaux finit par réapparaître derrière d'anciens rails. Je descends en empruntant les chemins aménagés et passe devant le bâtiment de la clinique où je suis né. Tiens donc, tu as écrit sur Friedrich qui lui-même peignait sa ville natale. Mais cet emboîtement n'est révélé qu'à la toute fin du texte. Derrière le pont de la rue de Strahl-Zond, le cours s'élargit, se jette dans un bassin trapezoïdal, large d'environ 70 à 80 mètres de long, de quelques 100 mètres, le port de Kreisfalde. Sur la rive nord, fortifiée, se trouvent deux restaurants péniches. Sur la rive sud, quelques voiliers avec deux hauts mâts. Derrière, les barres d'immeubles font des ombres allongées. Je m'assieds côté sud. De l'autre côté, se succèdent des bâtiments bas, des hangars en bois, des armateurs, un club d'avirons dans lequel j'ai pris des cours une fois au printemps quand j'étais jeune. Quelque part, derrière, entre le ruc et la barbarov, dans la vallée, des roses doivent avoir été situées les sources de sel qui, avec le fleuve, expliquent pourquoi cette zone a été déforestée. Pour fonder une bourgade sur un sol marécageux, une brème morte dérive dans l'eau saumâtre. Les martinets noirs qui fendent l'air en rasant la surface gondolée de l'eau poussent des cris perçants. Trois cirondelles rustiques sont posées sur le bastingage d'une goélette. Leur gorge rousse se brille dans le soleil du soir. Et peut-être même ce qui me surprend, me frappe dans ce livre, et peut-être même ce qui me frappe, me surprend le plus dans ce livre, dans ce jeu, c'est-à-dire qu'on a un titre, la séquence noire, noire, comme dans un film fondu au noir, qui sépare les douze incursions, l'idée d'aller dans le perdu. C'est que l'exposé documentaire, la toile, là, de Friedrich, brûlée en 1931 à Munich, avec 3000 autres, et on n'est pas dans une configuration de suite linéaire exposé texte, mais qu'on est dans la durée, là, où on marine dans ce texte, et sans qu'il y ait de lien jamais précisé avec la toile de Friedrich, sinon qu'on marche vers le même lieu et qu'on le décrit, là, dans une marche contemporaine, c'est comme si on avait déplié sous l'exposé cette espèce de cercle beaucoup plus large, hop là, de cercle beaucoup plus large, mais souterrain, et qui ne peut se lire qu'à travers le prisme, comme à travers les lunettes de ce petit exposé en italique. Je vais vous faire un petit cadeau. Il y a une remarque préliminaire. Pendant l'écriture de ce livre, la sonde spatiale Cassini s'est désintégrée dans l'atmosphère de Saturne. L'atterrisseur Scaparelli s'est écrasé sur Mars dans le paysage rocheux et rouillé de la planète qu'il devait analyser. Un Boeing 777 a disparu sans laisser de traces sur son trajet entre Kuala Lumpur et Pékin à Palmyre, les temples de Behem et de Balchamin, la façade du théâtre romain, l'arc de triomphe, le tétrapil et des parties de la grande colonnade ont été dynamité à Mossoul, en Irak, etc. Et ensuite, donc là, il y a un noir, la page est noire, noire, avec presque une impression de simili, tu sais, de cuir, mais c'est tout, rien n'a trouvé. Un jour d'août, il y a quelques années, je visitais une ville du Nord. Elle se trouve dans l'une des dernières échancrures à l'intérieur des terres et dans les eaux duquel se trouvent des harengs au printemps, des anguilles en été, des morues en automne et en hiver des carpes, des brochets, des brèmes, si bien que le métier de pêcheur y est exercé jusqu'à ce jour. Ces hommes habitent depuis des siècles avec leur famille, un quartier, proprement parlé, pittoresque, qui ne comprend pas grand-chose d'autre que deux rues pavées, un étendoir pour les filets et un couvent encore occupé par deux vieilles dames nobles. En bref, il s'agit de l'un de ces endroits qui semblent hors du temps. Tu vois, non seulement la beauté de la phrase mais le travail de la traductrice Lucie Lamy, chapeau, respect, et dans lesquels on succombe bien trop facilement à la tentation de s'imaginer intact, un passé aussi vague que séduisant. Pourtant, ce dont je garde un souvenir spécifique, ce ne sont ni les rosiers en fleurs, ni les hautes mauves devant les maisons basses blanchies à la chaude, ni les couleurs vives, avec ce ni, 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 ni. Comment tu installes malgré tout un contexte visuel au texte ? Ça, combien on a de mal en atelier à entrer là, dans ces zones ? Comment dans le rythme de ce qui compte, tu vas pouvoir en même temps avancer de l'illusion visuelle ? Illusion visuelle ici basée sur une réalité mais c'est tout l'enjeu de ne pas quitter le rythme de la prose mais d'ouvrir en même temps au visuel ? Ni les couleurs vives des portes en bois peint ou les passages étroits entre les bâtiments qui mènent directement au quai en pierre. C'est le fait étrange de trouver au centre du village plutôt qu'à marcher un cimetière ombragé de jeunes tilleuls verts encerclés d'une barrière en fonte. Le fait qu'à l'exact endroit où d'ordinaire des marchandises sont échangées contre de l'argent, les morts étaient occupés à faire ce qu'une croyance illusoire et indestructible nous pousse à appeler reposer. Mon étonnement que j'ai d'abord pris pour de la jeûne était grand et s'est intensifié lorsqu'on me fit remarquer la maison d'une femme qui depuis ses fourneaux pouvait regarder tout en cuisinant la tombe de son fils morts trop jeunes et j'ai compris que la tradition multiséculaire de la guilde des morts qui se chargeait dans ce village des rites d'enterrement avait conduit à préserver entre les membres déjà morts et encore vivants d'une même famille une proximité que je connaissais jusqu'ici uniquement aux habitants de quelques îles du Pacifique. Naturellement, j'avais déjà visité des sites funéraires remarquables auparavant. Les l'eau morts de San Michele par exemple avec ses hauts murs de briques rouges qui surgissent des eaux bleues verts dans la lagune vénitienne pareille à une forteresse imprenable etc. Et elle continue sur la mort. La césure de la mort est le point de départ de l'héritage et du souvenir et la lamentation funéraire la source de toute culture l'espace désormais béant le silence soudain sont emplis de chants de prières et d'histoires par lesquels ce qui est absent est encore une fois rappelé à la vie comme le creux d'un moule l'expérience de la perte dessine les contours de ce qu'on déplore qui finit bien souvent par se transformer en objet de désir à la lumière transfigurante du deuil ou bien etc. Et elle continue et elle continue une mémoire qui retiendrait tout au fond ne retiendrait rien la californienne qui sans moyens mnémotechniques peut se remémorer chacun des jours qui se sont écoulés depuis le 5 février 1980 est prisonnière de l'écho de ses propres souvenirs qui déferlent sur elle sans discontinuer une revenante du stratège athénien Thémistocle qui pouvait appeler par son nom chacun des citoyens de sa ville d'origine et qui fit savoir au mnémotechnicien Simonide vous voyez comme elle nous emmène qu'apprendre l'art de l'oubli lui semblait plus désirable qu'apprendre celui de la mémoire je me souviens malgré moi de ce que je ne vois pas je ne puis oublier ce que je voudrais mais l'art de l'oubli enlève de l'impossible car tout signe est une présence même lorsqu'il indique une absence et tout à la fin de cet avant-propos qui est tout du même gabarit mais tout le livre de cette densité or dans une certaine mesure le monde en soi est l'archive insondable de lui-même et toute matière terrestre vivante ou non vivante témoigne d'un système d'enregistrement monstrueux incroyablement fastidieux où se multiplient les tentatives de tirer d'expériences passées des conclusions et des théories etc etc et c'est tout à la fin qu'elle revient sur la question de l'imaginaire du livre comme tous les livres celui-ci est animé par le désir de faire survivre quelque chose de rendre présent le passé d'invoquer ce qui est oublié de faire entendre ce qui est eu et de faire le deuil de ce qui a échappé rien ne peut être ramené par l'écriture mais tout peut être rendu à l'expérience rien ne peut être ramené par l'écriture mais tout peut être rendu à l'expérience voilà ce qui la résume ainsi ce volume parle aussi bien de chercher que de trouver de perdre que de gagner et laisse entrevoir que la différence entre l'absence et la présence pourrait bien être marginale tant que le souvenir existe figure qui renverse totalement Marcel Proust mais est-ce que c'est pas ça la fidélité justement de renverser voilà Judith Chalansky inventaire de choses perdues titre allemand Versachnis Einiger Verlust regard sur le perdu l'idée d'aller dans le perdu avec 12 textes magnifiques chaque fois des inducteurs d'imaginaire formidable et la langue qui va avec merci Dominique Kellen de m'avoir mis sur cette piste thank you de m'avoir mis décidés qui de m'avoir mis une d'abat d'abat